Les amis, bon je pense pas que c'est la tier list la plus problématique de l'histoire celle-là, j'ai déjà fait plus dans Antisystem avant. La tier list des jeux Mario, la fameuse. Apparemment la tier list elle englobe un petit peu tout, les Mario Kart, les Mario 2D, les Mario 3D, les Mario Party, les Mario RPG. Bon, moi les gars déjà faut savoir un truc c'est que, même si j'ai joué un petit peu à des Mario 2 ça, je suis pas non plus le plus gros joueur de Mario. Il y a clairement des gens qui étaient peut-être mieux placés que moi pour faire cette tier list tu vois. Mais, aujourd'hui du coup je ne dirais pas que mon avis est supérieur à celui des autres, je pense que maintenant c'est un petit peu devenu d'habitude vous le savez. Bon du coup, Mario Kart Tour, concrètement c'est bien de la merde. Franchement moi j'en souviens à l'époque Mario Kart Tour les gars, et j'étais au lycée quand c'est sorti. Tout le monde était en mode, ah ça va être une dinguerie à pouvoir jouer en dehors du lycée, entre potes et tout. Oh la hype elle a duré, un jour. Mais genre vraiment un jour, plus personne n'y jouait. C'était trop grave. Les cartes de Mario Kart Tour là dans Mario Kart 8 là qui mettent, elles me cassent trop les coups frère. La carte là dans le temple japonais là, elle est trop gaise. La carte là, Londres, elle est pas ouf, à chaque fois les cartes elles sont pas claires, genre les chemins ils sont montrés mais pas trop montrés. Franchement c'est de la merde. Mario Kart Tour Ness, bah c'est le premier quoi, après ça a pas bien vieilli hein. Il a vraiment mal vieilli quoi. Après c'est le premier quoi hein. Il a instauré les bases de Mario Kart, ça a plu à nos grands-pères, à nos grands-frères tu vois. Bon maintenant on est passé à autre chose et c'est vrai que maintenant on joue à ce jeu bon. Ça c'est le Mario Kart IRL. En vrai l'idée est marrante. Le problème c'est que j'ai trop grandi en fait les gars. J'ai 20 ans, je n'ai plus que ça à foutre de jouer à Mario Kart IRL tu vois. Mais je me dis, mon petit ref, il a ça, ah il s'éclate. Il s'éclate. Ça doit être trop drôle là, même avec ses potes tout ça. Pourquoi pas. Euh Mario Kart en GBA il a mal vieilli aussi en fait hein. En fait le truc c'est que, il n'y a aucune raison de jouer à Mario Kart sur GBA quand il y a Mario Kart DS qui est un banger. Mario Kart DS est tellement bien. Les combats de boss, les voitures faites que pour certains persos, le mode local là avec les gens qui pouvaient jouer masquasse alors qu'ils n'avaient pas le jeu. Ah non c'était trop bien. On s'amusait trop gros. Non Mario Kart DS c'était du bon vin. Même les OST, les musiques et tout, c'était incroyable. Après DS, on passe du coup à Mario Kart Wii. Pourtant la Wii c'est mon époque. Moi je suis de l'époque de Jawsplay, on a le même âge. Mais je ne suis pas aussi nostalgique de Mario Kart Wii que vous en fait. Genre le jeu était cool, je me suis bien amusé. Mais j'ai des meilleurs souvenirs sur DS quoi. Après le jeu il est plus jouable sur Wii tu vois. Mais en fait Wii, je n'arrête pas de le voir comme une version inférieure de Wii U. Alors que le DS c'est vraiment Mario Kart à part tu vois. Les combats de boss, tout ça c'était vraiment à part. C'était vraiment une expérience différente tu vois. Vraiment le Wii, pour moi c'est un A hein. Il n'est pas nul, il n'est pas... C'est pas un GOAT quoi, mais il est bien quoi. Non c'est GOAT en plus il y avait les volants. Oh le truc trop nul que personne ne voulait. Mais les gars, ça il y a qui qui rejouit au jeu maintenant là ? Alors qu'il y a Mario Kart 8 qui est sorti en Deluxe là. Pourquoi on rejoint Mario Kart Wii tu vois ? Alors que Mario Kart DS, c'est une autre expérience. Arrêtez de dire moi vous êtes des menteurs les frères, vous êtes des menteurs. Votre dernière partie elle date d'il y a 5 ans et vous le savez très bien. 64 c'était bien de la merde hein. Franchement, oh les gars, j'ai jamais joué au jeu à l'époque. Moi tout ce que je sais c'est que j'y ai rejoué en 2022. Et c'était vraiment bien de la merde hein. Franchement je me suis pas du tout amusé sur le jeu hein. C'est des jeux qui ont mal vieilli hein. Mario Kart Double Dash, c'est GOAT. C'est juste le meilleur Mario Kart en fait. On disait que oui, t'es une version inférieure de Wii U. Les frères, Mario Kart Double Dash c'est vraiment une expérience à part. On pouvait jouer à deux sur le même kart. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie ? C'était incroyable ! Même putain le casting frère. Y'avait Dino Piranha, y'avait Roi Boo, y'avait les Bébé Mambu et Luigi. Y'avait Paratroopa. Pour Paratroopa bon tout le monde s'en mettait les couilles quoi. En vrai y'avait que Dino Piranha et Roi Boo qui était vraiment différent. Et même les musiques tout ça, incroyable. Mario Kart 7, c'est pour moi au niveau de 3DS. J'en souviens j'avais dosé le jeu, je m'y faisais trop frère. L'arrivée des Deltaplanes, c'était vraiment sympa ça, on avait adoré. Même les courses et des bangers hein. La meilleure, je le dis hein, haut et fort hein. La meilleure route arc-en-ciel de Mario Kart, celle de Mario Kart 7. De très très loin avec les planètes tout ça, elle est incroyable. Et même en fait c'est une version portable de Mario Kart 8. Sauf que le portable c'est quand même pas mal quoi. C'est quand même genre un bel argument en plus quoi. Ensuite Mario Kart 8, c'est un GOAT aussi hein. C'est le meilleur Mario Kart je pense hein. Mario Kart Double A, je le mets en GOAT parce que bon, je suis nostalgique de cette époque où il avait 5 ans et où je pouvais jouer à Mario Kart toute la nuit avec mes refs tu vois. Mais en ça, Mario Kart 8, c'est la meilleure expérience Mario Kart qu'on peut avoir, il n'y a aucun doute dessus je pense hein. Alors, anecdote, bon déjà ce jeu là il va en GOAT. Et c'est vraiment le top du GOAT, c'est un de mes jeux préférés all time, je pense même que c'est de mon top 3 de jeux vidéo préférés. Anecdote, à la fin de ce jeu, tu bats ce qu'on appelle la Reine Exempi. Et genre son combat, quand t'es un gamin, il est ignoble. Mais quand je dis qu'il est ignoble, il est ignoble, vraiment. C'est genre, je pense, un des moments les plus durs que j'ai eu à faire dans un jeu vidéo frère. Et je me souviens, la Reine Exempi les frères, j'avais genre passé 6 mois à l'affronter sans gagner. 6 mois, vraiment, mais c'était une horreur. J'étais jeune, j'avais 4, j'avais genre 10 ans. Et une fois, je vais chez mon cousin pour les vacances tout ça. Et je prends ma dresse avec moi et bon je retente une run contre la Reine Exempi. Et là, la Reine, elle les clignote. Et ça, ça veut dire quoi, tant Mario et Luigi les frères du temps ? Ça veut dire qu'elle est sur le point de crever. Du coup, BPM à 150, je suis vraiment genre en mode, je sais pas ce que je vais faire, vraiment j'ai trop hâte, je vais enfin finir ce jeu frère. Et là, mon cousin m'appelle et il me dit, Kélian, on mange. Moi j'ai dit, attends, j'ai bientôt fini. Il me dit, non, on mange. Je fais, non, attends, j'ai bientôt fini. Et là, frère, je sais pas ce qui lui est arrivé. Il a mis un high kick à ma DS frère. Elle a foncé contre le mur. Le jeu a freeze. Euh, bon, Kélian, en 10 ans, j'ai hurlé, j'ai pleuré, je lui ai dit qu'il m'avait battu, qu'il m'avait frappé, qu'il m'avait démonté tout ça, alors qu'il avait juste freeze ma DS, quoi. Et son daron, qui a un daron rebeut très en colère, quoi, très, très vénère. Oh, les fessées, on les avait entendus de l'étage en dessous. J'rigole pas, et j'en ai encore le souvenir. Et moi, j'étais en mode justice rendu. Je n'ai qu'à pas à me faire freeze mon jeu. Et du coup, résultat, je n'ai jamais battu la Reine Exempi. Je n'ai jamais fini Mario et Luigi, les frères du temps, alors que c'est un des jeux préférés. Et après, bon, juste, je suis passé à autre chose, quoi. Mario et Luigi, Voyage au centre de Bowser, c'est un S, il est excellentissime. Malheureusement, je ne le trouve pas aussi bien que les frères du temps, mais il est trop, trop bien, le jeu. La mécanique dans Bowser, tout, tralala, c'était vraiment excellent. Ce truc qui manquait au centre de Bowser, c'est pour moi l'ambiance qu'il y a dans les frères du temps. Genre, l'ambiance des frères du temps, elle est vraiment pesante, elle est vraiment incroyable. Voyage au centre de Bowser, elle était plus chill, et je ne sais pas, ça m'avait moins plu. Non, ça, c'est Superstar Saga, il est en A, excellent jeu aussi. Il est juste moins bien que les autres, quoi. C'est le premier jeu, du coup, il met toutes les bases, etc., et tout, mais il est juste moins bien. Mais ça reste un très bon jeu. Il est totalement faisable, et surtout, il est très bien. Celui-là, je ne l'ai pas aimé. Il n'est pas nul, et je ne l'ai pas aimé. Pourtant, j'ai fait l'effort de le faire, mais je ne l'ai vraiment pas aimé. Je trouve que les jeux Mario & Luigi, après Voyage au centre de Bowser, sont devenus tellement nuls. Vraiment, genre, ces deux-là, c'est vraiment les gouttes, quoi. Mais genre, en dessous, je n'ai vraiment pas aimé. On va juger maintenant les Mario 3D, les copains. On va faire dans l'ordre chronologique 64. Non, des plaises. Aux vieux grincheux qui vont dire, oui, ça a révolutionné la 3D, le jeu vidéo, et pour l'époque, c'était incroyable. Force est de constater que, les gars, j'ai fait jouer ma meuf à Mario 64. C'est-à-dire que, vraiment, je lui ai acheté ma 3D All-Star, elle a joué au jeu, elle a direct drop. Genre, le jeu, elle n'arrivait juste pas à y jouer tellement il n'est pas beau, tellement il n'est pas agréable, tellement la caméra, elle casse les couilles. C'est pas un bon jeu en 2022, en fait, on se fait vraiment chier dessus. Genre, pour moi, c'est un B en 2022. C'est vraiment le Mario 3D que j'ai le moins envie de faire. Avis désastreux, mais les frères, vous préférez jouer à Mario 64 que jouer à Sunshine, que jouer à Galaxy, ou que jouer à Odyssey ? Les gars, vous faites les bandeurs d'une époque que vous n'avez pas connue, les frères, le jeu, il est trop gaz, maintenant. Il est mort en speedrun, oui, mais en casu, on se fait chier. Mais les gars, mais me dis pas, pas comparable, bien sûr que si, c'est des Mario 3D. Il n'y a pas de, on recontextualise dans l'époque, il n'y a pas de ça. 64, en 2022, on se faisait chier. C'est un fait. Nouveau joué à la version DS, totalement vrai. La version DS, c'est un bon A, les frères. La version DS, elle a une meilleure caméra, elle a des meilleures features. On peut jouer Mario, on peut jouer Luigi, on peut jouer Wario. Il y a des mini-boss qui sont plus drôles. Il y a plus de choses, en fait. Le DS, c'est le 64 en mieux, quoi, en fait, tout simplement, les gars. Il y a le deuxième écran en dessous pour voir où est-ce qu'on est situé dans la map. C'est tellement plus pratique. C'est juste le même jeu en mieux, les frères. Sunshine, c'est un Goat. Concrètement, Sunshine, c'est mon Mario 3D préféré. Il n'y a pas vraiment de question dessus. Les contrôles, je trouve incroyable. Jet, c'est vraiment une figure de fou. Les musiques, elles sont insane. Les niveaux, ils sont insane. L'ambiance, elle est insane. Il y a tout qui est bien dans Sunshine, vraiment. Je trouve que Sunshine, c'est vraiment pas le meilleur, mais c'est mon préféré. Mais de très, très loin. Et avec celui-là, on peut rajouter Galaxy. Galaxy, pour moi, c'est le meilleur, en fait. Les mondes, l'ambiance, les musiques, le système de gravité, le gameplay. Incroyable. C'est les deux meilleurs jeux Mario, les gars. On n'a jamais fait meilleur jeu Mario que ces deux-là. Et là, les frères. Les bandeurs de Mario 64, les frères. Quand vous avez ces deux masterclass devant vous, les frères. Est-ce que Mario 64, c'est vraiment le jeu que vous voulez rejouer, en sart ? Mario Galaxy 2 existe. Mario Galaxy 2 a un meilleur level design. Il a Yoshi. Il a plein de trucs mieux que le 1. Mais Mario Galaxy 2, il n'a pas cette ambiance, les frères. C'est triste, mais c'est vrai, quoi. Et c'est important, en fait, hein. Les gars. C'est une dinguerie, les frères. C'est une dinguerie, hein. Je vous le dis, au fait, c'est une dinguerie. Alors, elle est dans le 2 aussi, mais elle vient du 1, celle-là, les gars. Elle est incroyable. Galaxy 2 a des bêtes de musique. Il a plein de trucs, mais il n'a pas cette ambiance. Il n'a pas cette ambiance pour moi. Et je ne sais pas, je n'aime pas le vaisseau avec la tête de Mario, frère. Je n'aimais pas le gros Luma, la truche. Ce n'est pas mon délire. Galaxy 2, mais il reste très bien. Ça reste un S. Ça reste un S. Ça reste un excellent jeu, les gars. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mario 3D Land, top du 1. Pour un jeu 3D sur console portable, c'est vraiment bien. Je ne sais pas si vous avez déjà joué au jeu ou si vous avez des souvenirs de ce jeu, mais c'était vraiment bien. Alors oui, ça ne valait pas les jeux 3D qu'on a vu sur console, tu vois. Mais genre, ça mettait une vitesse à Mario 64DS par exemple. Totalement. Totalement, c'était incroyable. Mario 3D World, pas mon délire. Le jeu est sympa, il n'est pas nul, il est marrant à faire avec tes cousins. Mais franchement, Mario 3D World tout seul, tu te fais chier. La vérité, tu te fais très chier. Tu te fais très très chier. Vraiment, c'est un jeu où il faut jouer que t'es rough. Mario Odyssey. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que Mario Odyssey, c'est moins bien que les autres jeux 3D, etc. Genre Mario Odyssey, je trouve que vraiment. Après, peut-être parce qu'en ce moment, je suis à fond dans le speedrun du jeu et tout. Du coup, je suis peut-être biaisé. Putain, mais le jeu est trop agréable à regarder. Mario est trop agréable à manier. Les Royaumes, ils sont cools. Le système est sympa. Moi, j'aime beaucoup Mario Odyssey, les gars. En sartre, moi, j'ai passé un bon moment sur le jeu. Alors oui, oui, je l'ai revendu sur Ebay. Enfin, j'avais 16 ans et j'avais besoin d'argent. Mais le jeu est vraiment bien, par contre. Vraiment, j'ai kiffé. Et le 3D All-Star, c'est une fraude. C'est une fraude, c'est une fraude, frère. Nous revendons une trilogie comme ça de jeux sans rien améliorer graphiquement. Même pas de 16 neuvièmes pour le 64, frère. Il y a des mods qui le font, la vie de ma mère. 60 balles pour 3 jeux que tu peux avoir sur émulateur gratuitement et en meilleure qualité, frère. Non, 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 pas de ça ici, frère. La honte, la honte. Alors, bon. Mario Bros, celui-là, il a très mal vieilli. Le jeu, il est injouable. Ça casse les coups. Franchement, il a très, très mal vieilli. C'est le premier Mario, il a mis les bases, machin. Vous connaissez les bites, il devait être incroyable à l'époque. En attendant, il a mal vieilli. Mario Bros 3, il a un peu moins mal vieilli, mais il a quand même mal vieilli. Franchement, en sartre, j'ai maté beaucoup de speedruns ces temps-ci et tout. Franchement, le jeu, il n'est pas agréable à regarder. Il n'est pas beau à voir, il est chiant. Mais il est mieux que Mario Bros, c'est un fait. Et il a mieux vieilli que ces jeux-là. Mario Bros DS, c'est un S. C'est un S, le meilleur jeu de la DS, je pense, moi, de très loin. Le mode multi avec tes potes, c'était incroyable. La transformation en carapace, les niveaux étaient trop cool. Et surtout que là, en plus, les gars, je pense que je suis un des mecs qui connaît le mieux les Mario 2D. Puisque vraiment, je suis allé mater tous les streams de Jospé depuis le début de son challenge. Du coup, vraiment, je les ai dans ma tête tout frais. Mario Bros Wii, c'est moins ma cam. Mais je ne sais pas pourquoi, mais les jeux de la Wii m'ont vraiment moins marqué. En fait, pour moi, la Wii, elle fait très cheap comme console. Je pense que la Wii, c'est vraiment la console des pauvres à l'époque et tout. Genre, je dis pas ça méchamment, j'avais une Wii, moi aussi, j'avais que ça et j'étais pauvre. Mais vraiment, elle ne m'a pas marqué. Il n'y a que Smash Bros Brawl qui m'a marqué, Poké Park, Pokémon Battle Revolution, et c'est tout, frère. Mario Kart Mario Bros m'a pas marqué. Ah, Mario Galaxy, ça m'a marqué, bien sûr. Mais c'est le même jeu que sur DS. Ça n'a rien à voir, frère. Le jeu, il est beaucoup plus simple. Genre, la transformation avec les hélicoptères, elle est beaucoup plus volatile. Et Mario Bros Wii, il a toute sa saveur quand il joue avec tes frères, avec tes refs, c'était marrant, tu vois. Mais, dans ce cas-là, je trouve que Mario Bros Wii U fait mieux le travail, quoi. Quitte à jouer à un Mario Bros avec tes refs, je joue à Mario Bros U. Le jeu, il est beau, il est très beau en plus. C'est franchement, il est magnifique. Il y a les mécaniques, elles sont meilleures, il y a plus d'objets, les niveaux sont meilleurs. Mario Bros U, c'est juste Mario Bros Wii, mais en 100 fois mieux, quoi. Mario Bros 2, il est mieux que Wii, je trouve. Il est là. J'aime bien Mario Bros 2. J'avais une 2DS que mon père m'avait offert avec Pokémon Soleil à l'époque. Il y avait Mario Bros 2 avec aussi. Et j'ai vraiment joué par ennui. Genre, il y avait des invités à la maison, je pouvais pas aller sur le PC, tout ça. J'ai joué par ennui. Et c'est vraiment, genre, le seul jeu de 3DS, je pense, que j'ai vraiment fini. Et j'ai vraiment apprécié le jeu. C'était vraiment pas mal du tout. Franchement, c'était un bon jeu. En sars, c'était un bon jeu. Ah, putain, les Mario Bros 2, Mario Maker, Mario Maker, c'est un GOAT. Enfin, non, Mario Maker 1, il est en S, et Mario Maker 2, c'est un GOAT. Évidemment, les Mario Maker, c'est totalement des GOAT. Il n'y a aucune question à se poser. Le jeu, ils sont incroyables. Et je rêverais d'en faire sur Trash. Il faut juste que je trouve le moment, mais je veux en faire, parce que c'est incroyable. Ah, il est Yoshi Aizan aussi, on fait vite fait ce que vous voulez. Alors, moi, j'y avais sur DS, mais je crois pas qu'il y soit. J'adore le jeu. Le jeu est trop bien. Franchement, Yoshi Aizan, il est excellent. Alors, moi, je l'avais sur DS, mais après, oui, je sais qu'il est sorti avant. Les mécaniques étaient trop cool. J'aimais trop la DA aussi, la DA un petit peu pastel et tout ça. C'était vraiment cool. Vraiment, c'était un bon jeu, je trouve. Et j'y ai passé énormément d'heures. Franchement, je le mets là. Maintenant, les Mario Party. Mario Party sur Switch, il est sympatoche, sans plus. Il est là. Je n'ai rien de plus à dire. J'ai fait une partie avec Matar et Loan à l'époque. J'avais apprécié, mais sans plus. Ce n'est pas vraiment mon délire. Les jeux, pas trop, mon kiff et tout. Mario Party 7, il est mieux, je trouve. Je l'avais fait au tout début du Club Pingouin avec Chauve, Ikutsen et Aspaz. Il était vraiment bien. Mario Party 9, je ne l'ai pas fait. Mario Party 8, c'est un GOAT. Ah, voilà. On parlait des jeux de Wii qui nous ont marqué. Ah, Mario Party 8, il m'a vraiment marqué. Le jeu était vraiment bien. De toute façon, en fait, c'est juste. Les mécaniques de la Wiimote font que c'est un excellent jeu, quoi. Mario Party, DS, c'est un S. Ah, j'aimais trop ce jeu. J'aimais trop ce jeu. Il était trop bien, frère. Moi, je m'en souviens. Il y avait un matin, parce que mon père, il n'aimait pas trop que je joue aux jeux vidéo. Parce que bon, voilà, ça, il est jeune, tout ça. Et du coup, je me réveille très tôt le matin pour jouer à ma DS, quoi. Et je vois mon père, il se lève. Et en panique, ma DS, je la prends. Je fais une rotation avec. Comme si c'était un livre, en fait. Il m'observe, il me dit. C'est bien, mon fils. Tu lis. Et j'étais trop fier de mon coup. J'étais vraiment en mode, je suis un génie. C'est vraiment un jeu de fou. Vraiment, j'avais adoré ce jeu. Moi, c'est 5, pas fait, pas fait. Ah, si, le 6, je l'ai fait. Et au même niveau que le 7, pour moi, c'est à peu près pareil. Et là, les gars, ça va être une grosse désillusion pour beaucoup d'entre vous, les frères. Je n'ai presque fait aucun Paper Mario. Vraiment. Si, j'ai fait que celui sur Wii. Et il est là. Il y a toujours eu deux teams, en fait, un petit peu. Il y a eu les gens qui étaient à fond sur les Mario RPG. C'est-à-dire, ouais, Partner in Time, Le jeu de centre de Bowser, Splash Star Saga. Il y a un cas dans le chat. Genre, qui est Team Mario RPG et Team Paper Mario ? Genre, vous écrivez. Et on regarde un petit peu la gueule des teams. Paper, Mario RPG, Mario RPG, Paper, RPG, 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 RPG. Ok, bon, c'est RPG en général. Même, le Mario RPG original, je ne l'ai pas fait. Et j'ai envie de le faire, parce qu'il a l'air très bien. Voilà un petit peu la gueule de la tier list. Il y a quoi que vous trouvez scandaleux, là, sur cette tier list ?